Shalom Aleichem, nous sommes dans Nazir d'Apoun Hei et nous allons commencer à la 6 dernière ligne, tout de suite après les deux points. On a pris dans la Mishnah, Matril ou Mune, après la Tzara'at qu'il a eue, si c'est un Nazir, au mieux si c'est un Nazir où il a eu la Tzara'at, quand il a fini la Tzara'at, il remet à compter Kavyechol la Naziroute qu'il a déjà commencé sans prendre en considération la période de la Tzara'at. Et là-dessus, Amara Prisda, Loshana et la Beniziroute Mouetet, ce qu'on dit dans la Mishnah, qui ne prend pas en compte la période de la Tzara'at dans son décompte de Nazir, c'est d'après qu'il a eu une Tzara'at de 30 jours. Pourquoi s'il a eu une Tzara'at de 30 jours ? Parce que comme un Nazir, il va se raser les cheveux au bout de sa Tzara'at et il va avoir un minimum de 30 jours de cheveux. Alors s'il a pris une Tzara'at de 30 jours et au bout d'une semaine, il a eu la Tzara'at, et après la Tzara'at qu'on va dire au grand Max, elle a duré une semaine, elle a duré une semaine la Tzara'at. Et au bout de la Tzara'at, il faut aussi se raser les cheveux. Ça veut dire qu'après qu'il s'est rasé les cheveux de la Tzara'at, il n'a plus de 30 jours de cheveux pour pouvoir être Mekhaim le digne de la Naziroute. C'est pour cela qu'à la fin de la Tzara'at, la première semaine, elle existe, mais elle n'a pas de grand Nafkamina, parce qu'après la Naziroute, il doit prendre encore 30 jours de Naziroute pour qu'il ait des cheveux de 30 jours. C'est ça qu'il nous dit que Matriloumune, Kilo Kavirchol, il continue à compter, mais compter un minimum de 30 jours. S'il a pris une Niziroute plus que 30 jours, 50 jours, 60 jours, mais il prend en considération la période de Tzara'at dans le décompte des 60 jours. Par exemple, s'il était Nazir pendant, il a pris une Niziroute des 60 jours, et au bout de deux semaines, il a reçu la Tzara'at. La Tzara'at, elle a duré encore deux semaines. Ça veut dire qu'il y a déjà un mois qui a commencé depuis la Niziroute. Et après, il lui reste encore 30 jours. Donc 30 jours nécessaires pour que les cheveux de Niziroute poussent, parce qu'après la Tzara'at, il se rasait les cheveux. Donc ça veut dire qu'à la fin du premier mois, il s'est rasé les cheveux. Et il a encore 30 jours devant lui. Alors là, effectivement, on considère qu'au bout des 60, il peut terminer la Niziroute, se raser la tête, et commencer à boire du vin, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'après la Tzara'at, il me reste encore 30 jours. Et c'est pour ça, donc, Niziroute Meruba, Misak Nami Saliklé, il prend en considération les journées de la Tzara'at, dont sont des comptes générales de sa Niziroute. Mais tu, Rav Shrav, il a posé une question, Rav Riz, comment tu peux dire une chose pareille ? Pourtant, il y a marqué. Rav Shrav, tu commences à compter, tu commences à compter. Commence, ça veut dire que ce qu'il y a eu auparavant, il ne l'a pas pris en considération. Tout de suite après qu'il s'est purifié de la Tzara'at, mais il ne perd pas les jours qu'il avait avant qu'il a eu la Tzara'at. Les jours de Niziroute qu'il avait avant qu'il a eu la Tzara'at, il ne les perd pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il continue à compter après la Tzara'at, sans prendre en considération la période de la Tzara'at. Et dans quel temps on parle ? Et si tu me dis qu'on parle d'une Niziroute Mouetet, une petite Niziroute de 30 jours, on a déjà dit qu'on a besoin de 30 jours de cheveux. Or, il n'a pas les 30 jours de cheveux. Comme il n'a pas les 30 jours de cheveux, puisque la Tzara'at a cassé les premiers 30 jours qu'il a commencé à compter, donc de toute manière, ça ne parle pas d'un cas pareil, parce que c'est évident qu'il doit compléter encore 30 jours. Et là, il faut dire qu'on parle de Niziroute Mérouba. Et qu'est-ce qui a marqué pourtant ? Matril ou Mouneet Miad. Il commence à compter Miad. S'il commence à compter Miad, en prenant en considération les journées qu'il y avait avant la Tzara'at, mais en tout cas, il ne prend pas les périodes de la Tzara dans son décompte. Au motif là, vous me faire éclater. Même Rav Shravia qui a posé la question, c'est Rav Shravia qui va répondre à sa question-là. Comment ça ? On parle ici de Niziroute Mérouba, Tramishimio. Ce n'est pas une couche, hein ? Parce qu'on parle ici d'une Niziroute de 50 jours. C'est-à-dire quoi ? Qu'il a pris, simple pour lui, d'être Nizir pendant 50 jours. L'Yatif Esrim. Qu'il a déjà commencé l'année 0 de 20 jours. L'Yatif Bé Tzara'at. Et d'un coup, il a eu la Tzara'at. Mais galère Tzara'at-o. Il doit d'abord se raser la tête après être purifié de la Tzara'at. Bah, t'arriatif, t'latinium mine. Et après, il doit compter encore 30 jours des Nizir. Pourquoi ? 30 jours de Nizir, derrière, il a eu la Guido Tzara'at. Parce qu'il a besoin de Guido Tzara'. C'est-à-dire que le cas qui est marqué dans cette mystère-là, que Matrine Miad, et donc je ne prends pas en considération la période de la Tzara'at, on peut l'expliquer que ça part dans un cas qu'il a pris des 0 de 50 jours. Et qu'au bout de 20 jours, il a eu la Tzara'at. Et donc, si au bout de 20 jours, il a eu la Tzara'at. La Tzara'at, elle va prendre 2 semaines, par exemple. Elle a pris 2 semaines. Donc 20 jours plus 2 semaines, on arrive déjà à 35. Maintenant, on arrive à 35 jours. Et lui, il a pris 50. Ça veut dire que combien il me reste ? 15 jours. Donc, il me reste 15 jours pour arriver à 50. Comme il me reste 15 jours pour arriver à 50. Je n'ai pas mes 30 jours nécessaires de faire pousser les cheveux. Comme je n'ai pas mes 30 jours, alors c'est pour ça que le Mishnah l'a dit, Matrine Miad. Mais s'il n'aurait pas pris 50 jours, il aurait pris 60 jours de Nézirut. 70 jours de Nézirut. D'accord ? Et que donc, il aurait eu au bout des 20 jours la Tzara'at. Il aurait attendu encore 2 semaines pour se purifier. On s'arrivait à 35 jours. Comme il a pris 70 jours de Nézirut, il lui reste facilement au milieu, dans ces jours qu'il reste, 30 jours de cheveux. Comme il lui reste 30 jours de cheveux, n'oublions pas parce qu'il doit se raser la tête après la Tzara'at, il lui reste 30 jours de cheveux. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il peut rentrer dans le compte les 15 jours de Tzara'at, les 2 semaines de Tzara'at qu'il a eues. Il peut les inclure dans ses 70 jours. C'est comme ça qu'il a essayé de répondre à sa question. Maintenant, Rav Natan, Métib, Rami Balchama. Rami Balchama veut poser une autre question contre Rav Chizda. Une question d'un cas un peu particulier. Nazir. Quelqu'un qui était inquiété sur la Nézirut. Shaya Tame, qui est Missafek. Mais, après qu'il a commencé la Nézirut, dès le premier jour par exemple, il avait un doute, est-ce qu'il a peut-être touché un mort ? Ou peut-être Tame. Et en plus de cela, Moukhlat Bessafek. Que peut-être, il y a un autre Saphek, que peut-être c'est un Metsora Moukhlat. C'est quoi un Metsora Moukhlat ? C'est un Metsora où le Kohen est sûr qu'il est Tame. C'est-à-dire qu'il a dit, tu as une vraie Tzara'at. Le problème, c'est une petite parenthèse, c'est qu'un Metsora Moukhlat, théoriquement, Saphek, Metsora Moukhlat, ne devrait pas exister. Parce qu'il y a marqué dans Il-Khot-Nége-Néga'im qu'un Saphek-Néga'im, taor. On va d'après la première Khazatah qu'il avait au départ, qu'il était taor. Et là, de quoi on parle ici, il explique le Tosfot-El-Roch, qu'on parle que le Kohen avait deux personnes. Un, il lui a dit, tu es Metsora Vadaï. L'autre, il lui a dit, il n'a pas dit que tu es Metsora Vadaï. Et après, il ne se rappelle plus qui l'a dit sur qui. C'est-à-dire qu'il y avait un Vadaï Moukhlat, un Metsora Vadaï, un Metsora Vadaï, mais on ne sait plus sur qui ça tombe. Et en l'occurrence, le Saphek est sur ce Nazir. Et ce Nazir, donc, il est, en même temps, il aura besoin, lui, d'après, de se raser les cheveux en tant que Nazir. Il aura besoin de se raser les cheveux en tant que Nazir Tamé. Il aura besoin de se raser les cheveux en tant que Metsora à la fin de sa purification. Sans qu'en n'oublions pas aussi qu'un Metsora se rase les cheveux deux fois. Il se rase les cheveux une fois et après une semaine, il se rase les cheveux une deuxième fois. Alors, on en a besoin deux fois se raser la tête. Et or, on a besoin chaque fois qu'on se rase la tête pour la Metsora en question. Je ne veux pas me raser la tête et pour Metsora et pour Nazir. Et pour Tamé et Nazir et pour Metsora. Et en plus de cela, il y a toujours une préférence. Et lorsque on a un Nazir Tamé et un Metsora, d'abord, on se rase la tête pour le Metsora et après, on se rase la tête pour le Nazir Tamé. Donc, à ce moment-là, il faudrait allonger toute la période. Et justement, la Mekvara, elle dit, là-bas dans de se purifier et avoir le droit de manger des courbano, des Kodashim, des trucs qui sont sains, rien qu'après 60 jours. Il a le droit de boire du vin et de se purifier et donc de sortir sa Néziroute. Après 120 jours. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est 60 et 120 jours dans une minute. Rien que je finis la Meshna. la question et on a enseigné dessus, dans quel cas il va devoir attendre 60 pour manger des courbano, de la Kodashim et 120 jours pour sortir de la Néziroute. Davka si on parle de Néziroute de 30 jours, aval, mais s'il a pris sur lui d'être Nézir pendant un an. Il aura le droit de manger les courbano après deux ans. Après deux ans, comme on a dit, au niveau de la Néziroute Mouetet, il pourra manger des courbano au bout de 60 jours. La Néziroute Mouetet, c'est de 30 jours, n'oublions pas. Et on a dit qu'il pourra manger des courbano au bout de deux fois de la Néziroute, 60 jours. Là, on dit la même chose. Il pourra manger des courbano après deux ans parce qu'il a pris une Néziroute de un an. Donc, on fait le double après deux ans. Il a le droit de boire du vin et il a le droit de simplifier qu'après quatre ans. Comme on a dit, au niveau de la Néziroute Mouetet, après 120 jours, 4 fois 30. Là aussi, 4 fois 1 au bout de quatre ans. Et si tu penses le Néziroute de la Néziroute de la Néziroute de la Néziroute de la Néziroute que tu peux compter les périodes de Tzara'a dans son décompte à lui, ça aurait pu lui suffire trois ans et 30 jours, les 30 derniers jours pour qu'il ait des cheveux du Nézir. Ça aurait pu lui suffire. Or, comment ça se fait qu'on a dit qu'il doit attendre quatre ans ? Alors, je reprends maintenant ça. C'est la question contre Rav Rizda dont l'Agmara n'a pas répondu et l'Agmara va après poser une autre question. contre Rav Rizda au nom de Ravashi. Mais ça, ça sera au prochain cours. Alors maintenant, on reprend le dîn qu'il y a marqué ici. On a dit que c'est un Nézir qui a trois problèmes. Et il doit amener, il doit se raser les cheveux parce qu'il est Nézir Taor et il doit se raser les cheveux parce qu'il est Safek Tamé et il doit deux fois se raser les cheveux parce qu'il est Safek Metzora Moukhlat. Alors comment on fait le calcul ? Alors on dit comme ça. Il compte 30 jours et à la fin de ces 30 premiers jours, 30 premiers jours qu'il a, il se rase les cheveux à cause de trois Sfekot. Que, premièrement, peut-être il est Nézir Taor. On va être Sfekot. Est-ce qu'il est Tamé ou est-ce qu'il est Metzora ? Donc peut-être tout est bien. Donc il se rase la tête en tant que Nézir Taor. Et il a, il est Merkouya et en plus il est obligé, comme il est obligé de se raser après la Néziru, comme on l'a dit. Deuxièmement, il va se raser la tête parce que peut-être c'est un Nazir et il est Metzora. Peut-être parce qu'il est Metzora et le Metzora, il a besoin d'une première Tiglachat, d'une première qu'on se rase une première fois, Tiglachat Rishonah et il amène des Korbanot. Et je vous fais remarquer, il ne se rase pas la tête pour Nazir Tamé. Pourquoi il ne se rase pas la tête pour Nazir Tamé ? Parce que je vous ai dit dans l'introduction que quand il y a un Nazir Tamé et une Metzora, il doit d'abord se raser la tête pour le Metzora et après il peut se raser la tête en tant que Nazir Tamé. Donc au bout de 30 jours, il se rase la tête pour peut-être que c'est un Nazir Taor et à cause que peut-être il est Metzora. Et il fait en réalité la première Tiglachat de Metzora. Et qu'est-ce qu'il amène comme Korban ? Et il amène des Korbanot. Là-dessus, ce n'est pas Mkannak Mara mais il amène des Korbanot qui sont les Tsiporim de Metzora. Parce que peut-être il a commencé déjà la première procédure de Tara du Metzora. Deuxièmement, il amène Chata Taof sur le Safek que peut-être c'était un Nazir Tamé. Pas pour s'encher la tête. Un Nazir Tamé en tant que Nazir Tamé il amène Chata Taof. Pas pour s'encher la tête. On a dit d'abord Metzora avant Nazir Tamé. Mais en tout cas au niveau des Korbanot il amène que peut-être c'est un Nazir Tamé. Et après il amène une Olat Nedava en tant que peut-être c'est un Nazik Taof. Maintenant pourquoi il n'amène pas aussi un Chata parce qu'on ne peut pas amener un Chata à Altnai. Parce que qu'est-ce qu'il dit en vérité quand il amène tout ça ? Il dit et si effectivement je suis ou l'un ou l'autre alors que ça soit considéré tout ça comme Olat Nedava. Donc comme sur les Olat Nedava on peut faire des Tnaïm alors il n'y a pas de problème pour pouvoir amener ces trois types de Korbanot. Maintenant le Chata il n'y a pas parce qu'on ne peut pas faire de Tnaïm sur le Chata. Donc le Nazik Taor au bout des 30 jours ne peut pas amener un Korban le Chata en tant que peut-être il est Nazik Taor. En tout cas une Olat Nedava en tant que peut-être il est Nazik Taor ça il peut l'amener. Et après cela après les 30 premiers jours il recompte encore 30 jours. Après qu'il a rencontré 30 jours pourquoi ? Pour deux Sféko lequel ? Que peut-être c'est un Nazik Taor il était Metsora et maintenant c'est le Nazik Taor peut-être il est Metsora et il a besoin de deux fois se raser la tête. Et comme il a besoin de deux fois de se raser la tête maintenant c'est la deuxième fois qu'il se rase. D'accord ? Et il amène de nouveau ses Korbanos. C'est quoi les Korbanos qu'il amène ? Olat Béhéma du fait que peut-être c'est un Nazik Taor comme ça il peut se raser la tête et il fait un Tnaï que si il est Nazik Taor alors ça serait considéré qu'il était déjà si c'est pas considéré comme Nazik il n'est pas considéré comme Nazik Taor donc c'est considéré comme Olat et le lendemain qu'il se rase la tête il amène Chata Taof sur le Safek que peut-être il était Safek Metsora mais Acham et Ola ils n'amènent pas parce qu'ils ne sont pas pour manger des Kodashim ça veut dire qu'au bout de 60 jours il est sorti de la Tsarad comme il est sorti de la Tsarad et que peut-être il est aussi sorti de 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 Nazik Taor donc à ce moment-là il pourra manger des Kodashim mais il n'a toujours pas le droit de boire du vin et d'être métamélamétine pourquoi ? parce qu'il y a peut-être un Safek que les deux premières fois qu'il s'est rasé la tête il s'est rasé pas parce qu'il est Nazir mais parce qu'il était Metsora et donc on a besoin de 30 jours pour se raser la tête en tant que Nazir alors donc il doit attend encore 30 jours supplémentaires ce qui font 90 jours depuis que il a pris sur lui la Naziroute et il est mégaleach une troisième fois pourquoi ? pourquoi une troisième fois ? peut-être qu'il est maintenant un Nazir Tao et peut-être il est mégaleach sur le Nazir de le fait qu'il était Safek Nazir Tamé comme Safek Nazir Tamé on avait dit qu'il ne peut passer qu'après la Tzara donc peut-être maintenant quand il se rase la tête il se rase la tête pour le Nazir Tamé et donc après qu'il a repassé encore 30 jours donc 90 jours alors il doit encore attendre il reste maintenant un Safek que peut-être on a terminé avec la Metsura on a terminé avec le Tamé il nous reste maintenant la Naziroute donc il doit rajouter encore 30 jours et au bout des 30 jours à ce moment-là il pourra boire du vin et le Metsame la Métine qui fait au total 120 jours donc 30 premiers jours il amène il est Mégaléach sur Nazir Taror et première guilloire de Metsura mais il amène trois Corbanot pour ça on s'affecte Metsura Nazir Tamé et Nazir Taror le deuxième mois encore 30 jours plus tard il est Mégaléach la deuxième potentialité de Metsura deuxième guilloire de Metsura et peut-être il est Nazir Taror après ça il attend encore 30 jours et que maintenant il est Mégaléach que peut-être il est Nazir Taror ou peut-être il est Nazir Tamé et il attend encore 30 jours parce que peut-être le guilloire qu'il a fait était pour Nazir Taror pour pouvoir boire du vin et prendre des Kodesh Chib ce qui fait qu'il attend 120 jours pour être Metsa tout ça tout ça on parle d'un Nazir qui a pris sur lui que 30 jours maintenant si c'est un gars qu'il a pris une Naziroute numéro 1 par exemple il a pris une Naziroute de 1 an on fait le même topo mais par rapport à 1 on prend la première année première année à la fin de la première année il est Mégaléach pour les 3 Svechot Tamé Nazir pas Mégaléach il est Mégaléach en tant que Metsura Nazir Taror après cela la deuxième année il est Mégaléach la deuxième guilloire de Metsura où peut-être il est Nazir Taror la troisième année il est Mégaléach que peut-être il est Nazir Tamé ou Nazir Taror et il attend encore un an pour pouvoir manger et boire du vin et être Métamé la Métide et donc la Mégaléach la demande Tide après 3 oula la Tzaraat elle rend dans le décompte alors comment ça se fait qu'on lui donne encore un an de plus ça veut dire on attend la quatrième année pour qu'il puisse boire du vin non donne-lui encore 30 jours après la troisième année que peut-être il a été Mégaléach pour Nazir Taror et Nazir Tamé d'accord mais il faut encore de nouveau attendre la Tzara très bien attends encore 30 jours et sois Mégaléach et lui permets de boire du vin et de Métamé la Métide au bout de 30 jours et de faire 3 ans et 30 jours puisque d'après toi la Tzara rentre dans le compte de l'année donc raconte-lui 30 jours à la fin que tu as résolu le Safek Nazir Tamé tu l'as mis de côté déjà la Tzara tu l'as résolu déjà et qu'est-ce qui te reste maintenant le nid de Nazir donne-lui encore 30 jours et qu'il se rase la tête et qu'il peut manger du boire du vin pour qu'on lui a donné encore un an de plus ça veut dire que l'année de la Tzara ne rentre pas dans le décompte couché à contre-toi Raphrizda ça c'est la première question deuxième question celle de Méti Ravraché de Zahat Hashem pour l'humain l'intraut